10 signes qui indiquent une déficience en vitamine D Nous avons tous des jours où nous nous sentons complètement exténués ou parfois un peu déprimés. Mais si tu attrapes toujours des rhumes, que tu te sens souvent triste, ou bien que tu perds beaucoup tes cheveux, tu pourrais très bien avoir une déficience en vitamine D. Dans cette vidéo, tu découvriras 10 signes qui indiquent que ton corps est en manque sévère de cette vitamine essentielle. Si tu découvres que tu présentes certains de ces symptômes, il est temps d'intervenir. Mais avant de commencer, assure-toi de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, tu ne rateras aucune des publications quotidiennes du côté sympa de la vie. Comme je viens de le dire, la vitamine D est une vitamine vraiment unique. Contrairement à toutes les autres, la vitamine D fonctionne comme les hormones et ton corps la produit à partir du cholestérol. Bien sûr, tu peux l'obtenir via les aliments, comme les autres vitamines. Mais ton corps la produit également quand tu passes du temps au soleil. C'est pourquoi elle est appelée la vitamine du soleil, et c'est ça qui la rend si spéciale. Malheureusement, 40% des Américains ne reçoivent pas suffisamment de vitamine D, et 15% de la population mondiale est elle aussi déficiente. Cette carence choquante est due à de nombreux facteurs. Tout d'abord, la majorité des gens ne reçoivent pas suffisamment de vitamine D dans leur alimentation à cause de leurs mauvaises habitudes alimentaires. De plus, de nos jours, les gens passent plus de temps à l'intérieur, et dès qu'ils vont à l'extérieur, ils se badigeonnent de crème solaire. Bien sûr, il n'y a rien de mal à vouloir se protéger contre le cancer de la peau, mais il existe un équilibre délicat lorsqu'il s'agit de l'exposition au soleil. Nous en avons besoin, mais pas trop. Quels sont les signes indiquant une déficience en vitamine D ? Les signes d'une déficience en vitamine D sont plutôt subtils. Tu pourrais donc ne pas les remarquer jusqu'à ce qu'ils aient fait des dégâts réels. Alors porte une attention toute particulière aux symptômes indiquant un bas de niveau de vitamine D. 10. Tu tombes souvent malade La vitamine D joue un des rôles les plus importants dans ton corps. Garder ton système immunitaire fort. Si tu as des quantités suffisantes de cette vitamine, ton système peut efficacement combattre les infections et les virus qui te rendent malade. Alors si tu tombes souvent malade, tu as peut-être un niveau de vitamine D trop bas. Ces dernières années, il y a eu plusieurs études qui ont établi une connexion avérée entre la déficience en vitamine D et les infections des voies respiratoires, telles que la bronchite, la pneumonie et le rhume commun. Mais ce n'est pas tout. D'autres études ont également déterminé que prendre des suppléments quotidiens de vitamine D avec un dosage de 4000 IU, alors que la quantité minimum recommandée est de 1000 IU, réduisait remarquablement ton risque de développer des infections des voies respiratoires. 9. Tu es constamment fatigué. Bien que de nombreux facteurs puissent causer de la fatigue, la déficience en vitamine D est certainement l'un d'entre eux. On rapporte le cas d'une femme qui souffrait de maux de tête et de fatigue chronique. Quand les médecins lui ont fait des analyses de sang, ils ont vu que son niveau de vitamine D était de 5,9 nanogrammes par millilitre. C'est extrêmement bas étant donné qu'une personne saine possède généralement pas moins de 20 nanogrammes par millilitre. Il lui a été prescrit un supplément de vitamine D, et après quelques temps, ses niveaux ont augmenté jusqu'à 39 nanogrammes par millilitre, et sa fatigue et ses maux de tête ont disparu. 8. Tu souffres de maux de dos chroniques et de douleurs dans tes os. La vitamine D aide ton corps à absorber le calcium, et tu es probablement déjà au courant que le calcium est crucial pour la santé des os. Par conséquent, une douleur dans tes os ainsi que dans ton dos pourrait indiquer que tu es en manque de vitamine D. Dans une étude sur plus de 9000 femmes âgées qui souffraient de douleurs chroniques dans le dos, et cette douleur était parfois même incapacitante ou menaçante, les chercheurs ont découvert que leurs problèmes étaient dus à une déficience en vitamine D. Une étude similaire a découvert que les gens avec de bas niveaux de vitamine D avaient deux fois plus de probabilité de souffrir de douleurs dans les os, dans les côtes, les jambes et les articulations. 7. Tu souffres de pertes osseuses. Dans le même registre, ne pas avoir suffisamment de vitamine D peut également provoquer une perte osseuse. Rappelle-toi, la vitamine du soleil aide tes os à absorber le calcium, ce qui les rend fort et résistant. Les gens qui souffrent de pertes osseuses pensent généralement que leur corps ne reçoit pas suffisamment de calcium, mais la déficience en vitamine D pourrait également être un problème. Dans une étude réalisée en 2015 et publiée dans le Journal of Midlife Health, les chercheurs ont découvert une connexion entre les bas niveaux de vitamine D et la perte osseuse chez 1100 femmes ménopausées ayant participé à l'étude. 6. Tu as des problèmes de peau. Nous avons déjà parlé de la manière dont les bas niveaux de vitamine D impactaient négativement ton système immunitaire. L'une des nombreuses conséquences d'un système immunitaire affaibli est que les cellules cutanées commencent à produire plus d'huile. Bien sûr, cela peut provoquer des pores bouchés et de l'acné. Autre problème de peau qui peut être causé par un manque de vitamine D dans ton système, le psoriasis, qui est une épaisse couche de cellules cutanées sèches qui couvre certaines parties de ton corps. Dans de nombreux cas, dès que les gens qui souffrent de ces problèmes ont augmenté leur niveau de vitamine D, leur condition s'est améliorée. 5. Tu as des problèmes d'excès de poids. Voilà un problème de poids à ajouter à la longue liste des signes indiquant que ton corps a besoin de plus de vitamine D. Les études ont démontré que les gens qui ont suffisamment de vitamine D perdaient du poids plus facilement. Et pour ceux qui en manquaient, en revanche, il était non seulement difficile de se débarrasser des kilos en trop, mais il était également plus facile d'en prendre. Cela est dû au fait que la vitamine D agit comme une hormone qui affecte d'autres hormones, dont celles qui sont responsables de l'appétit et du stockage des graisses dans le corps. 4. Tes plaies guérissent trop lentement. La vitamine D stimule la production d'éléments spéciaux qui sont vitaux dans la procédure de guérison des plaies. Ces éléments sont en fait responsables de la formation d'une nouvelle peau. La vitamine D joue également un rôle important dans la lutte contre les infections et le contrôle des inflammations, cruciaux pour une bonne guérison. Dans une étude de 2012 sur la vitamine D et la réparation cutanée, les patients avec des ulcères aux jambes ont vu une diminution de 28% dans la taille de leur ulcère après avoir pris des suppléments de vitamine D. 3. Tu perds tes cheveux. Si tu penses que la cause de la perte de cheveux est le stress ou la génétique, tu devrais bien écouter la révélation suivante. Selon la recherche, la perte de cheveux sévère peut être causée par de bas niveaux de vitamine D, notamment chez les femmes et les enfants. 2. Tu souffres de dépression. Encore une fois, la dépression peut être causée par un tas de facteurs différents, mais la déficience en vitamine D ne peut pas être écartée, surtout chez les personnes âgées. En fait, 65% des études sur le sujet ont découvert une connexion entre la dépression et de bas niveaux de vitamine D. Dans la plupart des cas, prendre des suppléments de vitamine D a aidé à améliorer la condition des patients, notamment dans les cas de dépression saisonnière. 1. Tu souffres de douleurs musculaires. Comme beaucoup de choses dans cette liste, il peut être plutôt difficile d'identifier les causes des douleurs musculaires. Mais encore une fois, la déficience en vitamine D peut en être la raison. En 2014, les chercheurs à l'hôpital universitaire de Berne, en Suisse, ont découvert que 71% de ceux qui souffrent de douleurs musculaires chroniques ont aussi un manque de vitamine D. En fait, les récepteurs de vitamine D sont présents dans tes cellules nerveuses qui sont, comme tu le sais, celles qui sont chargées de te faire ressentir la douleur. En fait, moins il y a de vitamine D dans le corps, plus la personne ressent de la douleur. Il est intéressant et encourageant de voir que prendre des doses élevées de suppléments de vitamine D réduira probablement les différents types de douleurs chez les personnes qui manquent de vitamine D. Dans une étude de 2015 impliquant 120 enfants souffrant de douleurs de croissance et de déficience en vitamine D, les chercheurs ont vu une diminution de 60% dans l'intensité de la douleur après que les participants ont pris une seule dose de cette vitamine. Quel groupe de personnes ont un risque plus élevé d'avoir une déficience en vitamine D ? Les gens qui présentent un plus grand risque de développer une déficience en vitamine D sont les adultes âgés de 55 ans et plus, les employés de bureaux qui passent la majorité de leur temps à l'intérieur, les personnes avec un teint plus foncé, les personnes qui souffrent d'une maladie intestinale inflammatoire, les personnes qui excluent le poisson ou les produits laitiers de leur alimentation, les personnes qui ont un pourcentage élevé de graisse corporelle, les personnes qui vivent loin de l'équateur et qui ne reçoivent pas suffisamment de lumière du soleil durant l'année, les personnes qui utilisent trop de crème solaire. Si tu fais partie de l'un de ces groupes, assure-toi de consulter ton médecin et de contrôler régulièrement tes niveaux de vitamine D. Pourquoi est-ce que la vitamine D est si importante ? Elle est tout simplement essentielle. Si tu manques de vitamine D mais que tu n'es pas au courant, ou peut-être que tu le sais mais que tu te fiches de remédier à la situation, cela progressera et pourra provoquer de graves problèmes, tels que ramollissement des os chez les enfants et déformation des os chez les adultes, différents types de cancers tels que le cancer de la prostate, du sein ou du côlon, maladie cardiovasculaire auto-immune ou neuromusculaire, diabète, douleur chronique, ostéoporose. Alors si tu penses que tu pourrais avoir de bas niveau de vitamine D, consulte immédiatement ton médecin. Ce n'est pas quelque chose que tu dois prendre à la légère. Quels aliments sont riches en vitamine D ? En plus de t'exposer suffisamment au soleil et de prendre des suppléments de vitamine, tu peux également en recevoir grâce aux produits suivants qui sont riches en vitamine D. Le poisson gras tel que le saumon, le hareng et les sardines. L'huile de foie de morue contient 450 IU de vitamine D en une seule cuillère. Le thon en conserve te fournira non seulement de la vitamine D mais aussi de la vitamine K et de la niacine. Les huîtres sont faibles en calories et riches en nutriments, dont la vitamine D. Les crevettes contiennent de la vitamine D et des acides gras oméga-3 utiles. Les champignons synthétisent la vitamine D quand ils sont exposés à la lumière UV. Et bien sûr, tu ne peux pas te tromper avec les produits laitiers. Maintenant que tu sais ce que tu dois chercher, penses-tu que tu as une déficience en vitamine D ? Connais-tu d'autres symptômes de différentes déficiences en vitamine ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. Appuie sur j'aime si tu as trouvé cette vidéo utile et assure-toi de la partager avec tes amis. Reste heureux et en bonne santé et à la prochaine du côté sympa de la vie.